L'exploration est une pratique dangereuse, au mieux légalement tolérée, qui nécessite une prudence particulière de par la nature abandonnée des lieux visités. Urbex, c'est un terme à la mode parmi d'autres, un tabou associé au frisson, à l'obscurité, à l'étrange, parfois au sordide ou au macabre, tout ce qui nous fait sortir de notre zone de confort. Je n'aime pas ce terme, la vision qu'il véhicule est réductrice et déformée à mon sens. Les motivations et les façons de pratiquer des adeptes sont toutes uniques, par-delà même cette image borderline que l'on y colle. Je préfère le terme bien plus sobre d'exploration. Tronqué de la partie urbaine qui est bien souvent trompeuse, je me retrouve mieux dans le silence des vieilles pierres, plus libre, sans étiquette. Au-delà donc de ces clichés et légendes liées à l'exploration, laissez-moi vous montrer la face cachée de mes pérégrinations. Et amis du jour, bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Craig in the Dark, un épisode un peu particulier dans le sens où je vais essayer de vous montrer comment j'explore, quand j'explore bien entendu. Donc pour ce faire, je suis équipé d'une petite facecam ainsi que de mon matériel plus classique, à savoir l'appareil photo qui me permet de filmer, donc sans plus attendre le début de l'exploration. Le vif du sujet est proche, mais revenons quelques instants sur le travail en amont. Comme on peut s'en douter, les sites intéressants n'ont pas pignon sur rue. Un travail de recherche est nécessaire pour dénicher la perle rare. Tous les moyens sont bons. Recherche sur le web, entre géoportail et Google Maps. Recherche sur des catalogues de monuments historiques ou sur Wikipédia. Parfois réminiscences de souvenirs de bâtiments abandonnés, entreaperçus au détour d'un trajet en voiture. Une fois les candidats sélectionnés, il convient de peaufiner les renseignements à leur sujet, et particulièrement de s'assurer de leur état d'abandon. C'est une règle personnelle, je me focalise uniquement sur les lieux abandonnés en délaissant si possible le versant « lieux interdits », toujours occupés. Les vieilles pierres m'ont toujours semblé plus loquaces que les locaux modernes aseptisés. La localisation et l'accès pris, ainsi si possible qu'un historique, ne restent plus qu'à se lancer alors dans le vif du sujet. Donc là voilà, je vous prends directement sur l'image de la caméra principale. Je suis équipé donc d'un projecteur afin de m'aider un petit peu, vu que l'endroit est très très sombre, il est plutôt tôt le matin. J'essaye de ne pas parler trop fort, parce que en exploration le but c'est de rester le plus discret possible. Et donc pour vous situer un petit peu la chose, je suis dans un ancien hôtel thermal. Donc un ancien hôtel qui a été employé fin 19ème, début 20ème, vu qu'on est près d'une source d'eau thermale assez réputée. Donc là voilà, c'est un premier bâtiment. Somme toute assez classique, vous noterez que le sol étant fait de plancher, je me méfierai. Là on va avoir accès à un étage. Alors cet accès là étant plutôt périlleux, je vais quand même m'avancer pour vous le montrer, je ne vais pas le prendre, c'est un endroit que j'ai déjà exploré par le passé. Là voilà, l'escalier est en pierre, ça va encore, mais après bon ça se corse et puis il n'y a rien de particulier, vous noterez que c'est du plancher au dessus et le plancher c'est ma bête noire, surtout quand il n'est pas en très bon état. On va continuer. Donc voilà c'est le genre de petites choses que j'aime bien quand j'explore, m'arrêter en fait sur les petits détails, sur les petites choses qui ont été conservées, patinées par le temps. Donc cette vidéo ça va être en grande partie de l'improvisation, il n'y a rien de très particulier. Après voilà, mon but c'était juste de vous illustrer clairement ce que je faisais, donc lors des explorations pour un peu démystifier tout ce qui peut se passer. Donc là bientôt, on va quand même monter à cet étage pour vous situer un peu plus clairement les choses. D'ailleurs, hop, attendez, hop, je vais essayer de vous faire une petite vue quand même des plafonds, un peu lézardé mais avec ces petites voûtes là c'est magnifique. Là a priori c'était une cave, on va continuer vers les pièces évidentes en attendant. Toujours des vieilles boiseries, ça résonne beaucoup. Donc voilà, le lieu a déjà été fait entre guillemets par mes soins, mais c'est probablement l'un des plus beaux spots que j'ai pu trouver. Parce qu'il est plutôt bien conservé, il y a pas mal de choses et puis surtout bon, je pense qu'il n'est pas spécialement visité. En temps normal, je suis quand même beaucoup plus patient on va dire, moins rapide. dire, disons que je rush un petit peu, parce que c'est pas évident en fait de parler en même temps. D'habitude, je suis toujours à l'affût du moindre bruit. Vu que l'exploration ça reste quand même une pratique un petit peu limite, assez dangereuse. pas nécessairement forcément pour des problèmes d'individus peu recommandables, mais bon, après il faut toujours partir du principe qu'on n'est pas nécessairement seul et surtout que bon, surtout quand on est un peu au milieu de la nature, il y a quand même de fortes chances qu'on trouve pas mal d'animaux. Donc là encore une fois, un plancher. Donc a priori les chambres étaient toutes en plancher. Vu que c'est ma bête noire, vous m'excuserez, mais bon, on va pas y aller. Ça va en plutôt bon état, mais c'est pas rassurant. Voilà, juste le petit pas qui va bien. Hop, on tend le bras. Voilà, d'autant plus qu'il n'y a rien de très particulier. Donc très important, là par exemple, on va faire une porte fermée, qui est condamnée. J'ai déjà essayé de l'ouvrir. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. On ne force rien, on commence pas à tout prendre à coup de pied. Règle de bienséance de base. Une petite chambre. Après, on essaiera de monter à ce couloir. Je vous raconterai la petite anecdote de ma première exploration. Hop. Donc après, voilà, pas mal de petites pièces. Toujours mes grands amis, les planchers. Donc oui, disais-je. Concernant ce couloir. Lors de ma première exploration, quand j'ai essayé d'y monter, sur ce long et interminable escalier, à peu près arrivé au milieu, m'arrive donc littéralement en face une nuée de chauve-souris. Donc là, j'ai eu le réflexe simplement de m'accroupir, de mettre mes mains au niveau de la tête en protection un peu comme un boxeur. Je les ai laissées passer. Je ne suis pas tellement allé plus loin dans le sens où je n'aime pas trop déranger. Mais bon, là, aujourd'hui, ça va être la découverte. OK. Hop. On va pousser tranquillement la porte. Ça va. Pas besoin de forcer, d'accord. Donc oui, a priori, ce qui semblerait être une dernière pièce. Probablement des espèces de combles, vu qu'on est quand même à l'endroit le plus haut. Bon, donc en fait, je me console, je n'ai rien perdu de très particulier. Ah, ça, j'aime bien. Ça, c'est les portes qui reviennent seules en place. Non, pas tout à fait. Oups. Voilà. Alors, je me répète. Quand j'explore, moi, mon but, c'est vraiment qu'on ne sache pas que je suis venu. Je suis là vraiment uniquement en tant que passager. C'est tout. Mon but, c'est littéralement d'être un fantôme. Ce qui est très à la mode dans les spots d'urbex. Voilà. Ah oui, donc le plafond a quand même bien souffert. Il rit la pluie. Les murs, bon, sont bien abîmés. Alors, c'est pour ça qu'on le dit et le répète. En exploration, le but, c'est quand même de rester quand même toujours prudent. Parce que bon, vous voyez que les bâtiments sont quand même en assez piteux état. Donc le but, c'est pas non plus de risquer sa vie pour tirer des vidéos, quoi. Alors, on va tranquillement redescendre. Hop. Faisons gaffe à ne pas se casser la figure. Donc après, voilà. En exploration, prévenez toujours. Surtout si vous savez que vous allez vous promener seul. Magnifique petite corniche. Mais bon, soyez toujours doublement prudent. Parce qu'on sait jamais ce qui peut vous arriver. Bon. Là, la visite est assez rapide. Après, j'essaierai de faire une seconde pas. Parce que je prendrai peut-être quelques photos, quelques plans. que je vous insérerai en plus. Vu que c'est un but que j'ai déjà fait. Comme je vous ai dit, je ne m'attarde pas vraiment. Donc d'ailleurs, j'espère que la facecam ne sera pas trop trop sombre. Vu que, bah, j'ai pas prévu de retrouver l'éclairage pour ma tête. Mais bon. On va quand même poursuivre tranquillement. Et dans le pire des cas, je vous mettrai de jolis plans de coupe. Ainsi que les clichés. J'essaie aussi d'être doublement discret. Parce que je suis par exemple une petite route de village. Donc à défaut. Que ce soit un lieu hautement fréquenté. Bah, disons qu'un minimum. Je préfère ne pas trop me faire remarquer quoi. Allez. On va changer de bâtiment. On va aller dans le bâtiment juste en face. Ça sera la suite. Peut-être la fin. Parce qu'après, il n'y a pas tellement de choses beaucoup plus intéressantes. Très important. Donc encore une fois. Toujours laisser les choses comme on les a trouvées. La voilà. La pièce de résistance. Ah. Bon. Bah la porte ne s'ouvre plus. Donc comme on a dit. On ne tentera pas le diable. Je vous insérerai en voix off. De trois images que j'avais pu prendre la première fois. Soit le lieu n'est peut-être pas si abandonné. Soit ça gonfle. Soit il a été exploré. Donc dans tous les cas. On ne va pas tellement aller chercher plus loin. L'imprévu est bien le maître mot dans ces visites impromptues. Il faut accepter ces déconvenus. Combien de tentatives se sont soldées par un retour pur et simple. Le lieu n'étant pas au final réellement vide d'occupant. Ou bien n'étant plus accessible ou condamné. L'explorateur n'est ni un vandal. Ni un trompe la mort. Forcer le destin n'est pas le but. Heureusement votre serviteur est rusé et a conservé ses vieux rushs pour vous illustrer son propos. Encore une peste. La porte y Third Sea. ... 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